Si vous utilisez un lave-vaisselle, alors vous pourriez certainement faire face à ce genre de panne qui est l'une des plus courantes sur cet appareil. Dans ce cas, ne paniquez pas puisqu'il est possible de régler rapidement ce problème. Suivez ces quelques conseils et vous pouvez profiter d'une machine qui fonctionne comme avant. Les origines de cette panne. Lorsqu'il reste encore de l'eau dans le lave-vaisselle à la fin du programme, cela signifie qu'il n'arrive pas à effectuer correctement la vidange. Face à cette situation, il est primordial de déterminer les causes du problème pour y remédier au plus vite. Problème d'entretien. Dans la plupart des cas, cette panne est souvent liée à un mauvais entretien de l'appareil. Justement, il est recommandé de nettoyer ce dernier tous les deux mois environ. De nombreux produits sont d'ailleurs disponibles facilement sur le marché. Ceci étant, il vaut mieux suivre les recommandations du constructeur pour obtenir un meilleur résultat. Si vous êtes fervent écologiste, il suffit d'utiliser du vinaigre blanc qui est tout aussi efficace que les produits spécialisés du commerce. En même temps, un tuyau de vidange bouché par les restes alimentaires ou les graisses peut également être la cause de ce problème. D'un autre côté, il peut arriver que le tuyau PVC servant à loger le tuyau de vidange soit mal installé ou trop courbé. En effet, ceci empêche inévitablement la circulation de l'eau. Tout comme l'apparition de fissures ou de trous. Pompe de vidange endommagée. Au fil des années, la pompe peut s'abîmeur. A ce moment, celle-ci ne remplit plus correctement son rôle et ceci a des conséquences sur la vidange. Par conséquent, l'eau s'accumule à l'intérieur du lave-vaisselle. Afin de régler ce souci, vous pouvez tout simplement tester ce composant. Par ailleurs, il est très facile de la changer si elle ne fonctionne plus. Aussi, une pompe encrassée empêche l'appareil d'évacuer correctement l'eau. Pour remédier à ce problème, rincez-la à l'eau propre. Puis, prenez un moment pour vérifier que l'hélice tourne sans aucune difficulté. Sans oublier de contrôler que le filtre de vidange est toujours en bon état. Clapé anti-retour. Une vidange mal faite, c'est peut-être à cause du clapé anti-retour. En effet, quand ce composant situé entre la pompe et le tuyau d'évacuation est fermé, l'eau ne peut pas passer. Afin qu'il fonctionne bien comme avant, pensez à nettoyer cet élément lorsqu'il est bouché par exemple. Dans le cas contraire, la panne pourrait provenir d'un filtre endommagé. À ce moment, ce dernier doit obligatoirement être changé pour que le système se remette en marche. Les étapes à suivre pour réparer un lave-vaisselle qui ne vidange plus. Le nettoyage du filtre. Nettoyer le système de filtrage est une tâche accessible à tout le monde. Il suffit de procéder minutieusement en respectant ces étapes. Retirez d'abord le panier du lave-vaisselle. Dégagez ensuite l'élément filtrant situé dans le fond et enlevez-le soigneusement. Dévissez le filtre cylindrique pour séparer les filtres. Passez ces derniers sous l'eau du robinet pour éliminer les résidus qui s'y sont collés. Pour les salissures persistantes, servez-vous tout simplement d'une petite brosse. Par contre, il vaut mieux éviter l'usage d'outils abrasifs. Insérez le système de filtrage. Faites tourner le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre en faisant en sorte que les flèches coïncident pour être sûr que tout est bien remis à sa place. La vérification de la pompe. Des aliments, des éclats de verre ou d'autres saletés peuvent aussi venir boucher la pompe. Ces déchets empêchent cette dernière de vidanger correctement l'eau dans le lave-vaisselle. N'oubliez pas d'arrêter l'appareil et de débrancher complètement le câble d'alimentation. Portez des gants pour protéger vos mains des résidus pointus qui peuvent être source de blessures. Enlevez par la suite le couvercle de la pompe selon les recommandations du fabricant. Dans la plupart des cas, il suffit de faire levier sur cet élément en utilisant une cuillère. Après cela, prenez le couvercle par la languette et attirez vers le haut jusqu'à ce que vous ressentez une certaine résistance. A cet instant, tirez à nouveau, mais vers l'avant de l'appareil. A présent, contrôlez bien l'intérieur de la pompe pour savoir s'il y a eu des corps étrangers qui ont réussi à passer dans ce composant. Enlevez également tous les dépôts pour qu'elles retrouvent son état initial. Une fois que c'est fait, remettez en place les tamis, le bras d'aspersion ainsi que le panier. Choisissez le programme de nettoyage le plus court. Ceci permettant de vérifier si la panne est réglée ou non. La vérification du tuyau d'évacuation. Lorsque cet élément est tordu ou plié, la vidange ne s'effectue pas correctement. Les débris sont donc retenus, ainsi l'eau ne passe plus. Dans ce cas, vous devez procéder comme suit. Débranchez le lave-vaisselle et vérifiez que le tuyau est en bon état. Pensez à le redresser en cas de besoin, attention toutefois, car il pourrait y avoir de l'eau chaude à l'intérieur. Mettez l'autre bout du tuyau à l'intérieur d'un seau vide pour permettre à l'eau de circuler. Palpez par la suite le long de cet élément pour essayer de trouver des bouchons. Activez le mode de vidange de l'appareil et laissez l'eau s'écouler dans le récipient. Pour enlever les graisses et les saletés dans le tuyau, faites passer de l'eau chaude. A la fin, raccordez-les et branchez le lave-vaisselle. Choisissez le programme de vidange le plus court pour s'assurer que la panne est réparée. Confiez la réparation à un technicien spécialisé. Même après avoir effectué les différentes techniques suscitées, vous n'arrivez pas à réparer le problème ? Il se pourrait que la source de la panne soit beaucoup plus complexe. Face à ce genre de situation, il vaut mieux contacter un professionnel. Évidemment, cette solution est conseillée en dernier recours. L'intervention d'un technicien représente un investissement plus ou moins important. En effet, la facture inclut la durée consacrée au diagnostic et à la réparation, le déplacement du technicien et le coût de la main-d'œuvre ainsi que le prix des pièces de rechange. N'hésitez pas à comparer les services proposés par plusieurs professionnels et les tarifs pour faire des économies.